Générique Bonjour à tous, la fête de l'Aïd El-Kébir a été célébrée, l'Aïd El-Fitr plutôt, a été célébrée hier. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part à la grande prière à la mosquée de la Riviera Golf. A cette occasion, le président de la République, selon Fraternité Matin, a indiqué que le fait que la célébration de la Pâque et de l'Aïd El-Fitr se déroule dans la même période, n'avait rien de fortuit. Il a exhorté les Ivoiriens à faire de la cohésion sociale une réalité quotidienne. On reste avec Fraternité Matin qui indique que le président de la transition du Gabon sera à Abidjan aujourd'hui. Selon le confrère, le général Brice Clotère-Liguin-Géma arrive en terre ivoirienne pour une visite de travail et d'amitié de trois jours. Dernière info à traiter avec Fraternité Matin, c'est celle relative à la visite de la ministre de la Culture, Françoise Romarque, et des responsables du Massa à la Première Dame, Dominique Ouattara. Ceux-ci, selon le quotidien pro-gouvernemental, sont allés présenter le programme de la 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan qui, il faut le noter, se déroulera du 13 au 20 avril 2024 à Abidjan autour du thème « Jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle africain ». Et puis, pour refermer ce numéro de la revue des unes, ce drame qui a eu pour cadre la commune de Benjerville, selon Soirinfo, hier, un militaire a abattu sa femme et s'est ensuite suicidée. Et sur les raisons de ce double homicide, le confrère qui n'apporte aucune précision pour le moment, dit attendre les résultats de l'enquête. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la revue des unes.